Allez, les concurrents prennent place derrière la voiture. C'est parti dans cette épreuve. Oh là là, catastrophe pour le 10, Kawe Lailenel qui va se montrer fautif d'emblée avec un bon départ. Le numéro 6, Rambo de Capri. Le 5, Roxton, est à son intérieur. Ensuite, nous avons le 2, Ratella et le 3, Pélin-Belduin. Le 7, un peu au large. Dans le premier virage, Jules reprend intelligemment, classique d'Azur. Roxton, le favori au commandement avec le numéro 6 dans son sillage. Rambo de Capri, on se rapproche vivement avec le numéro 3, l'autre pensionnaire, Pavel Tamsin. Rélin-Belduin qui va venir accompagner son compagnon de boxe dans quelques instants. Ratella vient en 4ème position, plutôt côté corde, accompagnée à l'extérieur par la 4, Wright Wheel. On ferme la marche avec le numéro 7, classique d'Azur, alors que les numéros 10 et 11 ont été disqualifiés. Un peu tendu, un classique d'Azur à l'arrière. On sent qu'il veut avancer. Jules est en train de calmer un peu ses ardeurs. La faute à l'arrière d'un concurrent qui va être disqualifié. Les deux pensionnaires de Pavel Tamsin se retrouvent en tête. Roxton devant le numéro 3, Rélin-Belduin. Le 4 à l'extérieur, il s'agit de Wright Wheel. Avec le 7, classique d'Azur, qui est toujours dans son sillage. Le 6, côté corde, Rambo de Capri vient ensuite. Ratella avait esquissé un temps de galop, mais voilà qu'elle recolle la grande enjambée au peloton. Un petit peloton à plus que 6 en course pour la victoire. Nikon Anensky fait ce qu'il veut pour l'instant en tête de course. Il ne va pas trop vite sous le sulki de Rockstone, suivi par Rélin-Belduin. Accompagnée par le 4, Wright Wheel, bien au trop aujourd'hui, qui emmène l'opposante dans son sillage. Le 7, classique d'Azur avec beaucoup de ressources. Ratella a recollé très facilement au peloton après sa faute. Et Rambo de Capri est quelque peu réveillé par Manéry de Grotte, même débouché à l'instant. Le 8 est hors course. Ça n'a pas été disquée à l'échelle, mais il est complètement hors course. 6 concurrents encore pour la victoire. Le 5, Rockstone, accompagné par Wright Wheel, le 4 qui est venu à l'extérieur. Rélin-Belduin qui est calé le long de la corde. On a beaucoup de ressources, on a beaucoup tiré tout de même avec le numéro 7, classique d'Azur. On sent qu'il a de la classe ce cheval. Il est 4e, suivi encore par le 6, Rambo de Capri et Ratella. Après avoir parcouru tranquillement la première partie, parcours, on réaccélère. On accélère même sèchement dans la ligne d'en face avec Rockstone et l'attaque du numéro 7, classique d'Azur, qui double en l'instant. On a l'instant le 4, Wright Wheel. Rélin-Belduin va toujours côté corde et Ratella, l'arrière-garde. Superbe cette accélération. On a vraiment bien vu avec cette caméra la différence de vitesse. Il a complètement effacé Wright Wheel et Jules est prudent. Il prend le siège de Rockstone, il laisse souffler son cheval. Est-ce qu'il va être capable d'une deuxième accélération ? Il n'y a plus que deux chevaux en course, Rockstone le 5 et le 7, classique d'Azur. La classe a parlé, la sélection s'est faite dans cette épreuve. Deux chevaux se sauvent dans le dernier virage. Rockstone avec son support de bagages numéro 7, classique d'Azur. Ensuite, on retrouve les autres pour les places avec Rélin-Belduin et Ratella. Notamment, Rockstone remet un démarrage et remet une banderie dans le dernier virage. Il va ouvrir son palmarès, Rockstone. Il a laissé sur place ce classique d'Azur dans le tournant. Rockstone, après trois places, va ouvrir son palmarès très facilement dans cette épreuve. Deuxième place pour le 7, classique d'Azur qui n'a rien pu faire, il n'a pas pu le suivre. Il va refaire du terrain sur la fin, mais c'est trop tard. Le 5 va s'imposer, le 7 sera deuxième. Et en train d'être très, on va retrouver le numéro 3, Rélia-Belduin. Balade de santé, même belle carte de visite déposée par Rockstone dans cette épreuve. Le dernier tour a vraiment été très impressionnant avec plusieurs accélérations. Une première dans la ligne d'en face, une dernière dans le dernier virage. Ensuite, il a rallié très facilement le poteau en facile vainqueur. Classique d'Azur, très bonne deuxième par rapport à ses débuts. Quelque peut manquer, il y a un an de cela. Et beaucoup plus loin, on retrouve le numéro 3, Rélia-Belduin. Pour la troisième place, quatrième place pour le numéro 2, Ratella. Voilà, on rentre en direction la suite du programme.